Saviez-vous que le Québec compte plus de 3 millions de chats et de chiens et que près de la moitié des ménages possèdent au moins un animal de compagnie quand même? Ce n'est pas rien. Ce soir, on s'interroge comment choisir le bon chien. Et j'en parle avec mon invité, Elisabeth Turcotte, qui a fondé Déniche ton chien. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. D'abord, dites-nous, Déniche ton chien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir créé cette plateforme? Oui, bien, en fait, le Québec est le territoire d'Amérique du Nord où il y a le plus haut taux d'abandon. Donc, j'ai mis sur pied une plateforme qui permet de créer les meilleurs jumelages possibles. On s'amuse à appeler ça un Tinder canin. Un Tinder canin. Alors, vous avez développé un algorithme pour jumeler les besoins en fonction de critères. Comment ça marche concrètement? Est-ce que les gens doivent répondre à des questions? Oui, c'est ça. Exactement. La personne, elle se rend sur notre plateforme. Il y a un questionnaire de 60 questions qui lui permet de faire une introspection personnelle. Ça, c'est des questions que souvent les gens oublient, mais qui sont tellement importantes au final. Ensuite, on leur demande un petit aperçu de leur quotidien. Donc, de quoi a l'air leur emploi du temps? Combien de temps ils seraient prêts à consacrer à l'exercice physique chaque jour avec leur chien? Puis, on termine en leur demandant quelle est leur vision du chien idéal. Comme ça, nous, notre algorithme prend tous leurs critères. Bien, on tente de prendre le plus possible leurs critères en compte parce qu'on s'entend qu'il n'y a aucun chien qui est parfait. Mais on va quand même leur faire des recommandations les plus adaptées possibles selon ce qu'ils recherchent. Et si je comprends bien, chaque propriétaire a une vision différente de la présence d'un chien dans sa vie, c'est ça? Bien, en fait, souvent, c'est qu'ils ont certaines préférences, comme est-ce qu'ils sont prêts à brosser leur chien plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'ils préfèrent des poils frisés, la taille du chien? Donc, ils ont chacun leur préférence. Puis, nous, on essaie vraiment de prendre ça en compte avant de faire nos recommandations. Puis, on recommande aussi des chiens disponibles en refuge. Alors, Elisabeth, la base de données de la plateforme compte 120 races de chiens quand même. Est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus populaires, plus en demande que d'autres? Bien, je vous dirais que dans notre questionnaire, on a l'onglet « Quelle est votre race de rêve? » Ça permet au client de valider si oui ou non il est compatible avec sa race de rêve, ce qui est super important. Puis, je vous dirais qu'il y a certaines races qui reviennent souvent, entre autres le berger estalien, le golden retriever, le bouvier bernois, des races assez connues. Mais ce qui est vraiment le fun aussi avec l'application, c'est que ça peut permettre aux futurs adoptants de découvrir des races qu'ils n'auraient même pas conspérées au départ. Donc, des races un peu moins connues parfois. Alors, Elisabeth, imaginons que je veux adopter un chien, je me tourne vers « Dénige ton chien ». Et moi, ce que je veux, c'est un berger australien. Est-ce qu'il y a des délais en fonction de la race? Oui, bien c'est certain qu'auprès d'un élèveur éthique, on peut s'attendre à deux années d'attente. Donc, nous, on suggère toujours aux clients de faire le questionnaire avant même d'être prêt à adopter pour éviter ce genre de déception-là. Puis en fait, c'est la source même du problème. Souvent, les gens, ils veulent un chien pour hier. Donc, au moment où ils sont prêts à adopter, souvent, ils vont se tourner vers des endroits peu recommandables pour s'assurer d'avoir le chien immédiatement. Mais ça en vaut la peine d'attendre. Et Dénige ton chien.com, c'est le nom de la plateforme qui a devenu son lancement, a permis près de 300 jumelages. Félicitations, Elisabeth, et merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Bonne soirée.